Les Américains sont sous le choc au lendemain de la tentative d'assassinat manquée contre l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. C'est insensé que notre pays en soit rendu là, mentionne un homme qui est retourné sur le site du rassemblement dimanche pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer. Le présumé tireur Thomas Matthew Crooks, 20 ans, il était enregistré comme électeur républicain sur les listes électorales. Malgré un don effectué en 2021 à une association proche du camp démocrate, des policiers ont scruté à la loupe le quartier du jeune homme, découvrant des explosifs dans son véhicule et sa résidence dimanche. Maintenant, le questionnement demeure comment un ancien président a-t-il pu être atteint par balle durant un rassemblement partisan? Des tireurs d'élite se trouvaient derrière Donald Trump et sur les toits des bâtiments environnants. À 150 mètres de là, le présumé tireur couché sur le toit d'un bâtiment surélevé. Il se trouvait vraisemblablement à l'extérieur du périmètre de sécurité, ayant la voie libre pour tirer. Ce témoin rapporte avoir vu le présumé tireur rampé avant de passer à l'acte. Je reste à le pointer du doigt pendant deux ou trois minutes. Les services secrets nous observent depuis les hauts de la grange et l'instant d'après, cinq coups de feu retentissent. Au total, les coups de feu ont atteint l'ex-président de 78 ans à l'oreille, tué un homme de 50 ans, un ancien chef des pompiers de la région et blessé deux autres personnes. Le tireur est pourtant rapidement localisé et est abattu. J'ai vu l'homme se déplacer de toit en toit. Je l'ai dit aux policiers, dit un autre individu présent au rassemblement. Témoignage qui s'accumule et qui pose de sérieux doutes sur la sécurité lors de cet événement. Le plan de réponse a été très rapide, le temps de localiser le prévenu ou le tireur et puis de réagir puis de le neutraliser. Maintenant, au niveau des périmètres internes et externes, là, c'est une autre chose. Biden s'est entretenu directement au téléphone avec son opposant politique, une première depuis longtemps. Un appel court et respectueux, selon des responsables à la Maison-Blanche. Le FBI poursuit son enquête pour découvrir le mobile du présumé tireur, une semaine qui s'annonce chargée avec l'ouverture de la Convention républicaine à Milwaukee lundi. Marc-Antoine Demoignon, TVA Nouvelles.